Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. En cette journée, finalement, on est rendu la plus importante des journées depuis très longtemps. Le 3 novembre 2020, 9h44, heure du Québec, avec l'élection présidentielle américaine. Pas besoin de revenir dessus, vous connaissez mes points de vue, je vous ai expliqué ça de loin en large, je vous ai fait mes prédictions, donc je reviendrai plus tard là-dessus. Pour l'instant, on revient sur la pandémie mondiale qui nous afflige et Science et Avenir nous apprenaient hier que la situation en réanimation au 2 novembre 2020 et la suivante en France, afin de suivre de près l'évolution de cette deuxième vague de coronavirus en France, Science et Avenir fera le point toutes les semaines sur le taux de remplissage des services de réanimation dans toutes les régions du pays. Donc ça, c'est d'hier avec Frédéric Florent de l'AFP. Alors, au mercredi 28 octobre 2020, l'accélération se poursuit et désormais le taux d'occupation en réanimation augmente de façon exponentielle dans toutes les régions de l'Hexagone. Cette accélération est particulièrement prononcée dans les régions qui, jusqu'à maintenant, semblaient les mieux contrôlées, comme le Grand Est, Bretagne et Nouvelle-Aquitaine. Six régions atteignent ou dépassent le niveau d'urgence sanitaire, Auvergne, Rhône-Alpes, Île-de-France, Hauts-de-France, Occitanie, PACA et la Corse. Et en revanche, le taux continue à diminuer en Outre-mer, à l'exception de Mayotte. Il y a une charte ici. Je vous laisserai, comme d'habitude, le lien dans la boîte de description. Donc, on est vraiment dans une augmentation, malheureusement. Ce n'est pas encourageant, ça c'est certain. Et c'est ça qu'on ne voulait pas voir, mais c'est ça qu'on est en train de voir, l'augmentation significative des cas. Significative des cas dans les hôpitaux. Donc, beaucoup de pays s'en vont, européens, en reverrouillage complet à partir de jeudi. Il y en a qui le sont déjà maintenant. Même la Suisse s'en va en verrouillage. La Belgique, elle est déjà. La France, l'Angleterre s'en va vers ça. L'Angleterre s'en va vers ça jeudi. L'Allemagne l'est déjà. Il y a plein d'autres pays. Donc, on est loin d'être sortis de l'auberge. On est loin d'être sortis du bois. En espérant, on s'en sortira le plus tôt possible. Sous-titrage Société Radio-Canada